bienvenue dans cette émission spéciale de la liberté mic on a avec nous madame diva notre petit cadeau de noël comment ça va madame et t'as amené une invitée avec toi oui oui mademoiselle bonjour mademoiselle diva alors comment a commencé ce projet madame diva et mademoiselle diva on se connaît depuis genre trois ans et j'ai lancé un album en 2009 mon tout premier album et c'est une aventure qu'on a commencé ensemble on est des grandes amies oui c'est vrai et alors comment on travaille ce partenariat alors comment s'écrivent les chansons comment est-ce qu'on a fait ces aventures ensemble bien moi j'aime beaucoup chanter alors je j'aime partager mes idées avec madame diva et puis parce que moi je suis mademoiselle diva mais on fait un duo super époustouflant et on a même un pistac et et mais moi je sais pas encore écrire j'ai juste des idées dans ma tête oui c'est ça et c'est plutôt moi qui écrit les textes et les mélodies mais j'ai souvent des des opinions de mamza diva va m'aider hein mademoiselle oui elle aime ça m'aider et c'est comment travailler avec des musiciens talentueux qu'on a vu dans l'émission c'est extraordinaire là on vient juste de tout juste finir enregistrer mon prochain album oui puis alors ça fait des semaines qu'on travaille ensemble et les arrangements tout ça puis c'est c'est des musiciens c'est vraiment une équipe de tonnerre là c'est c'est pas mal intéressant comme artiste de pouvoir s'exprimer avec ces musiciens là qui qui vont écouter à mes idées qui vont interpréter qui vont suggérer aussi des choses souvent c'est souvent le cas même z oui oui et les enfants ils réagissent comment quand ils voient ça oh ils aiment ça oui oui parce que on est comme des enfants comme comme moi puis ben elle elle est vraiment gentille alors personne n'a peur de madame diva j'espère que non non est ce que les musiciens sont gentils avec toi mademoiselle diva oh oui des fois ils me laissent jouer sur les clés puis sur les cordes c'est vrai c'est vrai et ça fait assez de temps que vous êtes en train de jouer ces chansons et il ya un nouvel album alors c'est quoi la différence entre ce nouvel album est ce qu'on a déjà entendu de mademoiselle diva et même c'est le diva mais là madame diva le prochain album viva la diva c'est c'est vraiment une compilation de chansons que j'ai écrit depuis les trois ans de depuis le lancement du premier puis c'est c'est à fur et à mesure à faire des ateliers avec les enfants souvent on arrive dans les écoles mademoiselle et on fait des ateliers d'écriture de chansons puis c'est c'est à fur et mesure que je travaille avec les jeunes pour savoir leurs intérêts leurs idées de peut-être qu'est ce qu'on pourrait mettre dans la chanson souvent il ya des suggestions fort intéressants il ya déjà des chansons sur le premier album qui sont écrits par des vrais enfants tu sais oui c'est vrai oui c'est ça alors les paroles souvent c'est les jeunes qui vont m'inspirer ou m'appuyer là-dedans et j'aime ça que ça ça fait un lien avec ces jeunes là alors le prochain album ce qui est fun c'est que les chansons sont un peu plus peut-être complexes que le premier album j'ai pu pigé un peu plus fort un peu plus loin là-dedans avec l'écriture des chansons et la musique et la musique aussi elle est très très fun c'est c'est un grand plaisir de pouvoir écrire pour des enfants c'est ça libère beaucoup de choses il ya plein de différents styles aussi alors ça fait que au lieu de dire que je suis une chanteuse de tel tel genre de musique ça me permet à tout faire c'est pas mal j'ai dit un peu de country un peu de du cha-cha du cha-cha oui dans le premier album c'est vrai il ya un cha-cha alors c'est comme ça on peut changer le style de la chanson puis c'est une vraie aventure comme ça c'est très créatif oui et mademoiselle diva parle nous un peu c'est quoi une journée dans ta vie oh oh bien moi le matin je me réveille et je mange mon petit déjeuner avec plein de légumes et des fruits et des légumes et puis je chante la chanson des fruits et des légumes puis ben après ça ben je vais à l'école mais des fois aussi je suis très chanceuse et puis je peux accompagner madame diva et on fait des prestacles c'est vrai et si vous aviez un mot à dire à des enfants qui veulent devenir musiciens alors quels conseils auriez-vous pour ces enfants sais-tu que les jeunes enfants là qui pratiquent chez eux je suis toujours toujours très très fière d'eux alors souvent c'est ça que je vais dire aux jeunes je veux dire si si tu prends des leçons de piano si tu prends des leçons de voix de quoi d'autre de guitare il ya des jeunes qui jouent la batterie il ya des jeunes qui jouent toutes sortes de différentes choses et même de la danse les jeunes qui dansent parce que dans la danse il ya de la musique oui avec le rythme oui c'est ça le rythme alors c'est là où je les ai je les encourage je vous encourage les enfants de pratiquer vos instruments si maman et papa sont en train de t'appuyer avec des leçons en musique puis en danse puis en hockey puis tout sort d'autres choses là franchement c'est c'est l'important de pratiquer puis de travailler très fort ma maman elle dit que c'est comme un cadeau qu'elle me fait en me faisant apprendre la musique oui c'est tellement vrai oui exactement et il y avait un arbre sur la scène que j'ai vu alors c'est pourquoi l'arbre c'est pour une chanson est-ce qu'on veut chanter la chanson oui la chanson parle justement de l'arbre à des racines l'arbre à des racines l'arbre à un tronc l'arbre à un tronc des branches et des feuilles des branches et des feuilles une cime à l'horizon une cime à l'horizon l'oiseau il fait son nez l'oiseau il fait son nez sur une branche il a construit sur une branche il a construit l'arbre est important pour la planète et tous ses habitants l'arbre à des racines l'arbre à des racines l'arbre à un tronc l'arbre à un tronc des branches et des feuilles une cime à l'horizon l'écureuil trouve des noix l'écureuil trouve des noix qu'il cache ici et là qu'il cache ici et là l'oiseau il fait son nez l'oiseau il fait son nez sur une branche il a construit sur une branche il a construit l'arbre est important pour la planète et tous ses habitants bravo mam'selle alors c'est une chanson qui parle de l'arbre et il y a un pic bois qui vient aussi lui et papa qui font du bois pour faire quoi là il fait où est bâti un toit pour la maison c'est une chanson que justement que j'ai écrit avec des enfants puis on parlait de l'arbre on s'est dit mais quelles sont évidemment les parties de l'arbre comment est-ce que l'arbre est important et on a décidé que l'arbre était important pour tout le monde pas juste pour la planète mais pour nous aussi les habitants et les animaux et les animaux tout le monde et même l'air et l'air t'as raison mam'selle alors c'est là où on a commencé cette chanson là avec des enfants puis on a beaucoup apprécié les idées des jeunes puis de là c'est moi je trouve ça renforce aussi pour ces enfants là le fait qu'ils vont entendre une chanson qu'ils ont aidé composé c'est vraiment ça encourage la langue française puis c'est un des grands buts de madame Diva exactement puis c'est un très beau message pour tout le monde oui c'est la chanson écologique de notre album et alors je voulais vous remercier d'avoir été des nôtres merci madame Diva et mademoiselle Diva merci beaucoup ça me fait plaisir au revoir les amis merci au revoir au revoir c'était bien la liberté mec avec madame Diva et mademoiselle Diva